bonjour à toi chers spectateurs playmobil le film de lino di salvo j'ai eu un bug parce que honnêtement j'aurais jamais pensé chroniquer un film adapté des figurines playmobil étonnamment l'époque où les legos sont sortis le film de lord emileur je m'étais dit la même chose je m'étais dit je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça au final ça m'avait surpris mais à la playmobil je me suis vraiment dit qu'est ce qui a bien pu passer par la tête des producteurs qui se sont dit à un moment ces petites figurines avec lesquelles on peut pas faire grand chose hormis peut-être vaguement développé une petite histoire est ce qu'on peut vraiment faire un film le résumé pour faire simple marla est une jeune femme qui rêvait de voyager de découvrir le monde et que la vie a changé radicalement alors qu'elle délaisse clairement son petit frère charlie les deux jeunes gens vont se retrouver plongé dans un monde qui va les obliger à se rapprocher à nouveau pour en sortir et la réponse est non on ne peut pas vraiment en faire un film ou alors il aurait fallu l'inventivité de leur débileur parce que là clairement lino di salvo nous pond l'exemple même du long métrage qui est un produit mercantile c'est à dire que le but premier de ce film ça crève les yeux contrairement à l'ego c'est de vendre des figurines playmobil et de y'a pas la moindre 11 d'inventivité en fait sur ce film c'est ça en fait qui m'a vraiment complètement désabusé devant son métrage c'est qu'à aucun moment j'ai eu la sensation de voir un film qui entre guillemets pousser le spectateur à avoir on va dire de l'imagination de se plonger à fond dans l'univers des plus mobiles et de se dire ah mais c'est quand même un univers qui regorge de possibilités où on peut aller d'un univers à un autre enfin sur le papier il ya tout pour faire de playmobil le film un long métrage intéressant vous avez une multiplicité d'univers vous pouvez faire en sorte d'interchanger des choses vous pouvez jouer avec les personnages il ya plein de choses à faire non ici avec playmobil le film c'est pas le cas on passe son temps à se dire qu'il ya plein de petites incohérences que même au sein de l'univers il ya des trucs qui ne fonctionnent pas qui ne font pas playmobil et il ya même des personnages qui ne font pas playmobil et du coup ça fait qu'on rentre pas dedans c'est terrible mais on arrive vraiment à ce stade où il ya des personnages il rajoute des personnages qui ne sont pas de l'univers playmobil et ils essayent de nous faire croire qu'ils sont dans l'univers plus mobile c'est à dire qu'on en est réduit vraiment à ce que playmobil ne soit pas un film playmobil ce qui là va créer un trou noir dans cette vidéo d'un seul coup c'est souvent complexe de juger un film qui sur le papier se pose comme un immense placement de produits et pas grand chose de plus pourtant parfois cela peut créer des surprises comme ce fut le cas il ya maintenant quelques années avec le film de lord emileur autour des legos qui en avait surpris plus d'un mais alors là le long métrage de lino di salvo est clairement une oeuvre juste moyenne un long métrage qui patauge dans un classicisme hyper convenu dans une soupe cinématographique pas vraiment surprenante ou entraînante mais surtout qui sonne comme un moment de cinéma qui n'a pas vraiment de saveurs et qui résonne beaucoup trop comme un copier coller du film de lord emileur par énormément d'aspects si ce n'est qu'ici il n'y a pas de prise de risque comme ce fut le cas avec de vrais legos par exemple en termes d'écriture jason oremland gregg urb ainsi que blaze et mingway d'après une idée de lino di salvo ont pondu une histoire très classique c'est à dire qu'en gros faut vous imaginer que toute l'aventure de legos aurait été reprise par quelqu'un qui aurait choisi d'en faire un long métrage très classique terre qu'en gros l'inventivité la générosité de legos le film c'est de créer une espèce de double narration où en gros il ya l'histoire du personnage principal et il ya l'histoire avec les jeunes enfants qui du coup créer on va dire une double narration mais pas si dans ce que ça non plus mais juste qu'il faut là il faut vous dire que c'est juste oh bah si on imaginait qu'à la place c'était aux deux personnages qui se transformaient en legos voilà en gros si les scénaristes de legos avaient été des ringards ils auraient fait ça et du coup on se retrouve avec les scénaristes de play mobile qui se disent oh c'est une bonne idée on va faire ça bien au-delà de ça en fait le film n'a pas grand chose à nous raconter parce que le but premier du film donc en termes d'écriture c'est simplement nous balader d'univers en univers comme s'il fallait absolument vendre des figurines et pas comme s'il y avait besoin de plonger le spectateur ou en tout cas l'enfant parce que c'est un gros souci mais le film est vraiment destiné aux enfants à aucun moment il ne cherche à avoir l'ambition de conquérir un public large il ne cherche qu'une seule chose c'est conquérir les enfants pour qu'ils achètent des figurines ou en tout cas qu'ils demandent à leurs parents en leur tirant la jupe dans le rayon jouet de leur acheter des figurines playmobil parce qu'ils auront vu le film et que c'était vachement cool mais derrière rien c'est à dire que quand je vous parlais du personnage qui donc ne faisait pas partie de l'univers plus mobile il y en a pas qu'un il n'a pas deux il n'a pas trois il y en a au moins une bonne dizaine où vous allez vous dire ça n'a rien à voir avec l'univers plus mobile et c'est ça le souci c'est qu'en plus ça veut créer des détails en termes d'écriture qui sont de l'ordre du monde des plus mobiles comme par exemple le fait qu'ils ne puissent pas plier les jambes mais d'un seul coup au plein milieu du film où ils peuvent plier les jambes je veux dire on en est réduit à un point où on veut nous faire un gag en entrée de film qui au final ne marche pas parce qu'on se rencontre au bout d'un certain moment que ils peuvent plier les jambes c'est à dire que le scénario ne cherche même pas être cohérent je veux dire enfin il ya un moment faut faut arrêter si vous n'avez pas envie de faire un film plus haut oui mais vous avez une histoire et ben ne mettez pas le produit plus mobile par dessus faites autre chose c'est mon gros souci avec ce film c'est mon plus gros souci c'est qu'ils ne cherchent pas à conquérir le spectateur en faisant des plus mobiles un objet de créativité il se sert des plus mobiles pour servir un scénario bateau qui aurait pu marcher avec n'importe quoi on sent franchement même si c'est sympa pour les enfants il n'y a pas vraiment d'ambition en termes de développement dramatique ou narrative et que le seul but c'est de rapprocher les deux personnages principaux sans jamais apporter une autre métaphore ou une autre symbolique qui aille un peu plus loin je sais bien que dans le genre le film lego a posé une idée une conception qui fait que l'on s'attache à leur oeuvre car il y a un propos plus profond derrière tout cela mais ici on sent que les trois scénaristes n'avaient pas envie de développer plus que cela leur oeuvre et que le seul but était simplement de mettre en place un tout cinématographique qui sonne comme logique mais jamais comme poussé en termes de mise en scène ça va pas être très long l'inodile salvo sa mise en scène elle est très insipide c'est pas une mise en scène qui est moche l'animation est juste pas extra je veux dire pour le niveau du long métrage que c'est moi je m'attendais un petit peu plus d'originalité le gros souci étant que c'est une animation 3d très classique elle ne cherche pas à faire usage réellement des playmobil comme c'était le cas avec les legos oui j'ai fait beaucoup de parallèles avec les legos mais pour moi les legos a tellement on va dire révolutionné l'idée de faire un placement de produits et de dépasser ça que la playmobil pour moi sonne comme l'anti lego c'est à dire le film qui veut avant tout faire un placement de produits qui derrière ne sait pas réellement comment se servir des figurines du coup l'inodile salvo il se bat d'univers en univers il n'arrive pas forcément à créer une esthétique vraiment juste mais il arrive à faire des clins d'oeil à plein de choses la séquence dans le western étant plutôt bien foutu parce qu'elle épouse plutôt bien les codes du western mon seul gros souci étant que les autres univers on a vraiment la sensation que ce sont juste des espèces de cache interchangeable ou genre tu pourrais varier les univers que on va dire ce qui se passe à l'intérieur aurait pas de réelle incidence quoi ça pourrait rester les mêmes événements c'est gros souci mais derrière il ya tout de même une envie de la part de niveau 10 salvo de créer une animation d'avoir une certaine originalité mais ça fonctionne pas plus que ça parce que c'est pas bien servi par l'histoire en fait c'est tout simple ce n'est pas non plus une catastrophe visuelle faut pas abuser mais franchement cela aurait pu être un minimum plus ambitieux que cette surface visuelle convenu et classique qui ne cherche jamais à prendre réellement des risques et qui se contente un peu trop de jouer sur un terrain conquis hormis en plaçant l'appellation playmobil si on enlève ça il n'y a pas vraiment dommage rendu à ses figurines et comme si elle ne servait ici finalement que d'objets mercantiles mais jamais de porte ouverte vers l'imagination et du coup même si les personnages les clins d'oeil les hommages à différents genres cinématographiques sont présents salvo ne cherchent pas à apporter quelque chose de plus à ce tout en termes de casting alors déjà je sais pas ce que anya taylor joy et gabriel bateman sont allés se fourrer là dedans parce que ces deux très bons acteurs assez jeunes mais alors là dans le film ont déjà leurs prestations lorsqu'ils sont en tant qu'acteur est vraiment pas extra j'en ai pas trop parlé mais il ya beaucoup trop de musiques dans ce film genre vraiment beaucoup trop et c'est assez insignifiant parce que des moments il ya des musiques qui débarquent de nulle part après pour le coup moi j'ai tout de même envie de saluer le casting français parce que le casting français vocal s'en sort pas trop mal alors que moi sur le papier quand j'ai vu ça je me suis vraiment dit que ça allait être la plus grosse star du film et que derrière il y aura peut-être quelques bonnes idées au final c'est presque ce qui sauve le film le fait que tous ces doubleurs très connus se donne à fond pour leur personnage et leur donne vie de une assez jolie manière en fait franchement le casting vocal français s'en sort pas trop mal pour le coup et je m'attendais tellement une catastrophe en termes de jeu que je trouve qu'au final même si ce n'est pas extraordinaire bas du boss que commander jennifer ou merad passe plutôt bien au bout du compte playmobil le film alors allez-y avec précaution parce que sachez pertinemment que quand vous ressortirez vos enfants voudront des figurines playmobil mais vraiment après vous vous risquez de vous ennuyer en tant que parents à côté moi je préfère vous prévenir c'est pas vraiment passionnant un enfant va peut-être apprécier ce film par contre parce que on va dire que c'est assez linéaire mais ça arrive à embarquer dans l'univers plus mobile donc là pour le coup ça tient à peu près la route mais voilà on va dire que dans le genre moi je préfère que vous regardiez mille fois la grande aventure lego que vous savouriez à quel point c'était un film qui allait bien au delà du déprassement de produits et qui tentait quelque chose en plus en mettant des vraies figurines en scène là pour le coup playmobil c'est zéro prise de risque c'est zéro ambition c'est un calque interchangeable où ils ont voulu mettre les playmobil par dessus et sinon ça aurait pu être n'importe quel type de figurines que ça aurait marché ça aurait pu être duplot ça aurait pu être ce que vous voulez ça aurait marché mais pour moi playmobil le film de l'inodissalvo est juste la démonstration d'un cinéma mercantile qui n'a que pour seule ambition de vendre des figurines et qui ne cherche pas à passionner le spectateur plus que ça vous pouvez aller voir d'autres films dans le genre pour les enfants il ya des trucs bien plus intéressant qui sont sortis en salle dernièrement à plus